Est-ce que vous avez donné vos engagements pour un cessez-le-faux à midi et est-ce que vous avez donné l'engagement aussi pour donner l'ordre à votre militaire pour arrêter la guerre ? Oui, nous avons donné notre engagement de respecter le cessez-le-faux comme nous l'avons toujours fait. C'est la première fois qu'on signe un cessez-le-faux avec l'UFPR, en ce qui nous concerne, et nous l'avons toujours respecté. Si, de l'autre côté, il n'a pas été suffisamment respecté, et nous souhaitons que cette fois-ci, nous souhaitons que cette fois-ci, il puisse être respecté. Quant à l'ordre à nos militaires, une fois que le cessez-le-faux aura été contresigné, parce qu'il n'y aura pas encore été. Nous avons été invités hier par le facilitateur, par le médiateur, par le secrétaire général de l'EUA, et nous avons donné notre engagement formel de le respecter. C'est ce que nous souhaitions depuis longtemps. Nous avons souhaité depuis longtemps qu'il y ait un cessez-le-faux pour nous permettre de continuer les négociations avec l'UFPR et aboutir à la réformation d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale de transition. L'UFPR s'est toujours refusé. Cette fois-ci, nous avons la chance qu'il accepte. C'est tout ce que nous avons souhaité. De notre côté, nous le ferons respecter. Nous allons donner l'ordre à nos combattants de le respecter. Nous allons donner l'ordre au gouvernement, au parti politique et à toute la population. Les massacres sont déjà... Il y a eu des massacres interethniques au début, après la mort du chef de l'État, le président Abiyarimana, mais le gouvernement s'est employé depuis sa mise en place pour ramener la paix et le calme. Nous sommes descendus sur les lieux, sur place. Nous avons rencontré la population chez elle. Nous avons donné l'ordre au préfet, au bourgmestre. Et le calme est revenu deux semaines après la mise en place du gouvernement déjà. Il y a ici ou là, de façon sporadique, l'un ou l'autre malfaiteur. Nous avons donné un ordre formel à nos instances judiciaires pour poursuivre et punir de façon exemplaire ces fauteurs.